Votre forme à ligne rouge à présent, à moins d'un an de la réouverture de la cathédrale le 8 décembre 2024, Notre-Dame de Paris a retrouvé sa flèche, sa flèche qui domine à nouveau le ciel de Paris à 96 mètres de hauteur. Peu à peu, la cathédrale retrouve sa silhouette si singulière après l'incendie qui a détruit, vous le savez, sa charpente il y a près de 5 ans. Un chantier pharaonique suspendu dans le ciel qui repose sur un immense échafaudage, 600 tonnes. Et ils sont près de 500 compagnons d'artisans d'art, œuvrés en tout cas pour la restaurer. Exceptionnellement, une équipe de ligne rouge a pu visiter ce chantier unique en son genre, en immersion totale dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Regardez ce format ligne rouge, c'est un document exceptionnel signé Jérémy Normand, Jérémy Muller, Régis Desconclois avec Manuel Abrun. Nous sommes au beau milieu du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, perché à 45 mètres de hauteur, encerclé par une forêt de métal et de bois, puisqu'on se trouve juste à côté de la charpente, la toiture de la cathédrale qui est en train d'être achevée. Et sur ce chantier titanesque que nous allons découvrir ensemble, travaillent plus de 500 compagnons. Tous les métiers sont ici représentés, des charpentiers, des couvreurs, des maîtres verriers, des sculpteurs, des tailleurs de pierre. Et tous ici travaillent de concert à la restauration de cet édifice. C'est avec le président de l'établissement public chargé de la restauration, Philippe Joss, que nous allons découvrir ce chantier titanesque en immersion dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour, Philippe Jost. Bonjour, bienvenue ici. Merci beaucoup. C'est vous, le chef de cet immense chantier qu'on va découvrir. Et ça y est, on est à moins d'un an avant la réouverture annoncée de la cathédrale. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Eh bien, on est très heureux de franchir ces belles étapes que nous voyons sous nos yeux. Ici, on a une belle vue d'ensemble de ce qui se passe en ce moment sur le chantier. On s'approche de la forêt de Notre-Dame, c'est-à-dire cette charpente médiévale qui a été détruite par les flammes. Le soir du 15 avril 2019, c'est de cette toiture qu'est parti l'incendie. En quelques heures, les flammes dévorent l'intégralité de la charpente médiévale. Une prouesse architecturale, vieille de 800 ans, réduite en cendres. Prise dans le brasier, la flèche, érigée au 19e siècle par Viollet le Duc, s'effondre. Mais au terme d'une nuit de combat acharnée, la cathédrale est sauvée in extremis par les pompiers. Le lendemain, le monde découvre l'ampleur des dégâts. L'incendie a creusé une plaie béante au cœur de Notre-Dame. La charpente a entièrement disparu et l'échafaudage qui avait été monté pour restaurer la flèche n'est plus qu'un amas de métal calciné. Le président de la République fixe alors un calendrier ambitieux. Rebâtir la cathédrale à l'identique en seulement cinq ans. Quatre ans plus tard, une nouvelle flèche domine le ciel de Paris. La croix qui la coiffe a été posée au début du mois de décembre. La cathédrale retrouve peu à peu sa silhouette singulière à mesure que la charpente faite de chênes recouvre la nef. Allez, par exemple, sur ta gauche. Fais-y, fais le moulet là, qu'on le chauffe. On va enlever un petit peu. C'est au centimètre. Ouais, c'est une des 20 pièces qui va servir pour l'abside. Ça va faire, effectivement, un rayon, un demi-rayon de soleil, en fait. Il faut qu'il passe de l'autre côté du poteau. C'est impressionnant la coordination que ça demande entre vous ici, le grutier à côté. Ouais, après, ça fait depuis le mois de septembre qu'on travaille ensemble. Donc on connaît aussi les caractères des grutiers, leurs touches. Et même entre nous, pas trop besoin de se parler. Ça, c'est une pièce qui est relativement simple. Il n'y a qu'un assemblage à envoyer. Donc, des fois, c'est un peu plus tendu. Parce que c'est pareil, là, on est sur le toit de Paris. Il y a du vent. Des fois, on se prend des bourrasques. Cette pièce, elle a été posée exactement selon son emplacement défini. Donc là, je ne sais pas si on peut voir. Il y a un assemblage. Là, il y a un trou de cheville juste au-dessus. Tout est en assemblage bois. Il y a très peu de ferraille. Il y en a quelques-unes qui ont été rajoutées sur l'abside à un moment donné dans l'histoire. Parce qu'on a senti que ça poussait. Mais sinon, il n'y a que des assemblages bois. Il n'y a pas de vis. Comment vous avez fait pour reconstruire à l'identique ? Est-ce que vous aviez les plans originaux de la forêt ? Oui, tout à fait. On avait la chance d'avoir un relevé qui avait été fait quelques années avant. Avec, du coup, les sections au millimètre et toutes, telles qu'elles étaient avant. Et avec ces plans-là, on a pu partir en forêt, chercher les arbres qui correspondaient. Donc, non seulement en termes de section, mais aussi en termes de forme. Donc là, le bois qu'on voit là vient de chênes qui avaient quel âge, à peu près ? Est-ce qu'on sait ? Oui, on va dire entre 40, 50 et 150 ans pour les plus grandes. Chaque pièce de charpente correspond à un arbre. Avec un arbre, on fait une poutre. Plus de 2000 chaînes, centenaires, soigneusement sélectionnées dans les forêts françaises. Des arbres aux dimensions parfaites, qui dépassent parfois les 20 mètres de longueur. Il y a 1200 pièces dans la charpente du cœur et de l'abside. Donc, c'est des pièces qui sont toutes différentes, quasiment, parce qu'on la restitue à l'identique. Pour façonner les poutres du renouveau, les compagnons ont forgé des haches identiques à celles des premiers bâtisseurs de cathédrale. Marquées du seau de Notre-Dame. C'est des haches qui vont laisser une finition vraiment fidèle à celle du 13e. On a un léger bombé sur l'arrière, un léger cintre sur le tranchant. Et c'est ça qui va laisser les cupules, qu'on appelle, qu'on avait au 13e siècle. L'effet un peu écaille de poisson qu'on peut retrouver sur les poutres quand on les regarde dans la longueur. Une fois munis de leurs nobles instruments, les charpentiers ont pu tailler les arbres en reproduisant exactement les mêmes gestes que leurs ancêtres. C'est assez physique, mais ça fait partie du métier. On appelle ça aussi claper parce qu'à chaque fois qu'on donne un coup, ça clape. La charpente est ensuite modélisée en trois dimensions. Avant d'être monté à blanc dans cet immense atelier pour s'assurer de la bonne tenue de l'ensemble. Il y avait un doute au départ. On n'était pas sûr de savoir refaire identique ce que nos aïeux, il y a 800 ans, avaient été capables d'effectuer. Disons qu'il y a eu un pari sur cette technique du travail de la finition à la hache. Mais on n'a jamais douté qu'on avait des belles compétences en France. On a des entreprises et des artisans d'art vraiment qui font honneur à la France. On n'a rien inventé. Quelque part, c'est des techniques de charpente qui sont vraiment ancestrales, qui marchent très bien. Et on est content de nous remettre à l'oeuvre aujourd'hui. Maintenant que la forêt est réinstallée, on revit vraiment des images qu'on voyait avant l'incendie d'une déambulation le long de la forêt en passant sous ses poutres. Une promenade dans le toit de Paris, à travers un entrelac de 1200 poutres parfaitement symétrique. La forêt de Notre-Dame, ressuscitée. Il y avait un plancher ici, vous voyez, qu'on va reconstituer et qui permettait d'arpenter cette charpente dans toute sa longueur. Ça n'a jamais été visitable, mais pour l'entretien de la cathédrale, les architectes pouvaient y passer. Pour empêcher un nouvel incendie dévastateur, un système anti-feu unique en son genre a été installé. On déploie un système de brumisation dans les combles et dans la flèche de la cathédrale. Et c'est vraiment une première dans une cathédrale en France. Donc en fait, ces tuyaux, ils peuvent amener un brouillard d'eau sous pression qui serait diffusé dans la charpente sur détection d'un départ de feu. Et à ce moment-là, le brouillard de fines gouttelettes d'eau étouffe le feu. C'est vraiment la garantie que l'incendie de 2019 serait tout simplement pas possible. Pour l'heure, c'est un immense corset de fer qui protège la cathédrale. 70 000 tubes emboîtés minutieusement pour soutenir le chantier suspendu dans le ciel. C'est un peu dans l'épaisseur pour le rentrer dedans. Là, c'est tout un symbole. C'est Saint-Denis qui regarde sa basilique. La flèche perdra son écrin métallique à mesure qu'elle sera recouverte de plomb. Un matériau qui la préservera de l'épreuve du temps, mais dont l'usage inquiète certains élus et associations. Comment vous, vous y répondez à cette inquiétude ? On répond que c'est évidemment des choses qu'on a examinées avec beaucoup d'attention. Et qu'il n'y a pas de danger pour le public, pour les riverains. Parce que ce plomb, il y a 60 mètres de hauteur, 50 mètres de hauteur. Or, le plomb, il faut l'ingérer pour que ce soit un danger. Donc il n'y a aucun risque qu'on ingère du plomb qui est posé sur des couvertures. Et lorsqu'il pleut, lorsque l'eau ruisselle, est-ce qu'il n'y a pas le risque que des poussières de plomb ? Alors, il y a un petit peu de poussière de plomb emportée par les eaux de ruissellement. Mais là, on a une démarche qui est tout à fait novatrice, qui consiste à déployer une expérimentation en vraie grandeur pour étudier des dispositifs de traitement de cette eau de ruissellement. L'ascension reprend sur les marches éphémères qui conduisent au sommet de la flèche. On va aller jusqu'en haut. Une réplique à l'identique de celle conçue par l'architecte Viollet-le-Duc. Il y a de cela 170 ans. Donc on est ici, à la partie terminale, la partie bois de la flèche. C'est ce qu'on appelle le poinçon. Et c'est là qu'a été gravé l'hommage au général Georges Lain. Une inscription symbolique pour honorer la mémoire de l'ancien président du chantier. Le général Jean-Louis Georges Lain, disparu accidentellement en août dernier. C'était un choc. On était tous tellement convaincus qu'il ouvrirait la cathédrale avec nous dans un an. Et on le fera sans lui. Mais on pense à lui et vraiment, sa mémoire nous mobilise encore plus pour tenir l'objectif. Encore quelques marches. 96 mètres de hauteur tout de même. Bon, il ne faut pas avoir le vertige quand même. Voilà, et là on est vraiment au sommet du sommet, au-dessus de la croix. Ici, on voit vraiment beaucoup de choses. On voit la tour Eiffel. On voit la Défense. On voit la Seine qui va vers le Grand Palais. On voit Montmartre et Saint-Eustache. Je pense qu'on se souvient tous de cette image où on voit la flèche tomber dans l'incendie. L'effondrement de la flèche avait symbolisé la violence de l'incendie. Son relèvement, maintenant réalisé dans le ciel de Paris, symbolise le relèvement de Notre-Dame de Paris. Il paraît que ça porte bonheur de toucher la flèche. Alors allons-y. On est de retour au sol sur le parvis de Notre-Dame. Ce parvis qui a été littéralement transformé en zone de chantier. Puisqu'on voit tous ces éléments de bois, de PVC, de métaux qui ont été entreposés ici, qui attendent d'être montés. Et sur ce parvis a été construit un drôle de hangar. Et vous allez le voir, il recèle des trésors de Notre-Dame qui attendent de pouvoir être remontés sur la cathédrale. Donc nous voilà dans la halo-sculpture. C'est ici, dans cet atelier, que sont restaurés, reconstitués l'ensemble des sculptures, des chimères, des gargouilles qui ont été endommagées pendant l'incendie. Tout est fait avec du calcaire qui a été prisé directement dans le bassin parisien. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les sculpteurs s'inspirent directement des dessins originaux faits par Violet le Duc lui-même. On voit là par exemple sur celui-ci la date 1862. Cette gargouille par exemple, elle était sur la cathédrale. Elle a été endommagée soit par l'incendie, soit par l'usure du temps tout simplement. Les sculpteurs sont venus reconstituer le museau de la gargouille. C'est un mélange imitation pierre à base de plates. Et donc c'est avec ça qu'on fait nos modèles et qu'on restitue les gargouilles qui ont été alignées. Il y a aussi d'autres gargouilles aux sculptures qui, elles, ont été beaucoup trop endommagées par l'incendie et que les sculpteurs doivent refaire à partir des originaux. Les éléments étaient de coups déjà manquants. Et le feu, en fait, les a rendues structurellement très fragiles en plus. Donc toute la partie qui a été vraiment exposée à l'incendie a été changée. Il y a les deux crochets, les mains surtout. Et ici, sur celle-ci, les dents. Toutes les parties en blanc qu'on voit ici sont les parties qu'on a rajoutées à l'original. Elles étaient apparentes sur des photos. Donc on a pu se baser sur ces photos-là pour pouvoir restituer la position des mains, l'ornement des crochets. Un prototype en mousse qui sert ensuite de modèle à la véritable réplique en pierre calcaire, celle-ci. C'est touchant de pouvoir travailler sur un bâtiment pareil. C'est une belle expérience. Nous entrons maintenant dans la cathédrale. Accompagné de celui qui en connaît chaque voûte, chaque colonne, chaque vitrail. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef de Notre-Dame depuis 10 ans. Ce qui frappe quand on arrive ici, c'est la blondeur de la pierre. Elle paraît presque plus blonde qu'avant l'incendie. Ah bah j'espère, parce qu'avant Notre-Dame de Paris était une cadérale extrêmement sale. Et la couleur que vous avez là, elle ne devrait pas surprendre parce qu'en réalité c'est exactement la même couleur que la pierre de dehors. Et là en fait on retrouve la pierre du bassin parisien de l'île de France qui est un calcaire blanc, coquillé, d'une beauté incomparable. Donc et là on la retrouve. Chez d'oeuvre de l'art gothique, les vitraux ont été sauvés des flammes. D'abord retirés pour être nettoyés, ils ont retrouvé leur place sur plus de 1000 mètres carrés d'ouverture. Ils affichent aujourd'hui un éclat qu'ils n'avaient plus connu depuis des siècles. Notre-Dame retrouve ses couleurs, tout comme ses croisés d'ogives à 35 mètres de hauteur, reconstituées à l'identique. La plaie béante creusée par la flèche dans sa chute n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous aviez un trou juste au-dessus de votre tête, puisque c'est là que la partie supérieure de la flèche s'était effondrée. On ne s'en rend même pas compte quand on regarde au-dessus de la tête, on ne voit pas la différence. Je suis très content parce que les compagnons ont bossé hyper bien. Je leur ai dit, je vous préviens, je ne veux pas voir la différence entre la partie reconstruite et la partie ancienne. Quand c'est dit comme ça, on imagine que ça file droit. C'est important aussi l'autorité à un capitaine qui donne un cap, c'est votre rôle aussi ? Oui, mais alors j'ai la chance d'avoir des compagnons qui, je crois même bien, mais qui savent que je les adore. Et donc quand ils savent que je les adore et que je les respecte infiniment pour leurs compétences, quand on a compris ça, on oeuvre ensemble pour faire ce chantier-là. Ce chantier-là, c'est un travail absolument collectif. Une aventure collective, financée par un élan de générosité sans précédent. 846 millions d'euros de dons récoltés à travers 150 pays. Le monde entier, au chevet de Notre-Dame, qui a récemment retrouvé son emblème, le coq niché au sommet de la flèche, veille de nouveau sur sa cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada